c'est la troisième partie donc premièrement on chauffe l'appareil juxtaglomérulaire l'appareil juxtaglomérulaire donc l'appareil avec l'appareil qu'on appelle juxtaglomérulaire donc on a le glomérulaire de malpiqui donc on a le glomérulaire de malpiqui avec l'appareil juxtaglomérulaire donc l'appareil est le glomérulaire de malpiqui donc le complexe juxtaglomérulaire l'appareil juxtaglomérulaire de gormagative voilà le segment neuromyo-artérien juxtaglomérulaire du rhum lequel est un ensemble bétérogène ensemble bétérogène veut dire blé en de la plusieurs cellules les méconnus sont le même type constitué par premièrement l'artérien glomérulaire afférent donc l'artérien glomérulaire afférent c'est une différenciation c'est la différenciation c'est les cellules épidéloïdes laissez-moi les cellules juxtaglomérulaire donc c'est la différenciation c'est la différenciation c'est la structure de l'artérien glomérulaire afférent c'est les modifications seulement au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire donc c'est la disparition de la limite antélastique interne c'est la disparition des cellules musculaires lisses de la midi donc qu'est ce que je faisais pour la première unité de la je faisais l'histologie des artérioles qu'on appelle les trois portions l'intima, la midi et l'adventis l'intima c'est une couche fait à l'endothélium l'endothélium est absolument pas basale on mette à la limite antélastique interne la midi et des artérioles qu'on appelle les deux ou trois couches des cellules musculaires lisses on mette l'adventis c'est une couche conjonctive de protection fait à des visos en cas fait à des nerfs où je faisais les fibroplastes oui donc où j'ai de quoi dans la modification à la limite antélastique interne où les cellules musculaires lisses de la midi c'est une erreur lui-là qui est celle du conjonctif ou ahada lui-là qui est celle du conjonctif donc il sépare l'artériole glomérale afférente de la macula dansa donc ahada il sépare l'artériole afférente de la macula dansa un rôle de soutien bien sûr un déclare macula dansa qui m'agonne c'est une différenciation pariète à deux tubes distales avec l'aspect palestatique des cellules de la partie de la paroi de tubes contournées distales adjacentes à l'artériole donc bélatana l'air l'artériole glomérulaire offre une paroi caractéristique avec un endothélium continu donc ici l'endothélium continu des cellules myoïdes poussées ou afibrillaires où les plus importantes cellules c'est les cellules épidéloïdes de ce moment-là les cellules juxtapomérulaire ou les cellules arénine redémettent la sécréation de la rénine la rénine l'endothélium l'endothélium la sécréation de H+, et de K+, et la réabsorption de Ana+, avec la mérine la physiologie le lac et cellules conjonctives qui m'inconnaient un réseau d'anciens directs de membranes basales tendues entre l'adventiste de l'artériole glomérulaire afférente et la membrane basale de la macula dansa est constitué par des cellules des cellules pseudo-mécénériennes des cellules pseudo-mécénériennes aplaties occupant les mêles de région de la membrane basale sur le plan physiologique de la paréjecte à glomérulaire au GDL elle est impliquée dans trois fonctions essentielles la régulation locale du débit sangue glomérulaire comment ? la vasoconstriction de l'artériole afférente est une diminution du débit de filtration glomérulaire la vasodilatation de l'artériole afférente est une augmentation du débit de filtration glomérulaire donc exemple qui peut prendre le trait en l'artériole sur la sancta si vous voyez le débit de la filtration vous voyez le débit de la filtration L'alaboration de l'araînée par les cellules granuleuses, les cellules épithéloïdes de l'artéioclomérulaire intervenant dans la régulation de la pression artérielle par la phase de constriction et de la sécrétion de l'intestéon. La réception des informations osmotiques et des variations de volume sont avec qui va. Les cellules de la macula dans la gonachie sont des schémas récepteurs. Les cellules de la gonachie sont des parorécepteurs. Les cellules de la gonachie sont des parorécepteurs. Donc, il y a une augmentation de la pression artérielle. Il y a une augmentation de l'artéioclomérulaire. Non, exactement. Il y a une augmentation de l'artéioclomérulaire. Les cellules de la gonachie vont donner des informations. Donc, il y a une augmentation de la gonachie. Il y a une augmentation de l'artéioclomérulaire. Les cellules de la gonachie vont donner des visiteurs. Il y a une augmentation de l'artéioclomérulaire de l'artéioclomérulaire. Il y a une augmentation de l'artéioclomérulaire. 5 c'est les cellules myoïdes 4 les cellules endothéliales 6 c'est les cellules granuleuses les cellules arénines 1 andena bien sûr le lac et cellules conjonctives entre l'artériole afférente et la maculadonsa voilà la maculadonsa donc quand je vois l'interstitium l'interstitium c'est un tissu c'est un tissu de support constitué par le tissu conjonctif l'hypure nerveuse et la vascularisation le tissu conjonctif représente par la capsule de rang qui est faite d'une lame collagène fine donc elle est constituée par une lame collagène fine et résistante elle envoie dans le parent chimé là des fins prolongements qui réalisent un déscrifiltrage entre les tubes et autour des vaisseaux donc il m'a dit qu'il y a des prolongements de cette capsule il y a un tissu conjonctif entre les tubes et tout la forme il y a un rôle de soutien voilà aux frères visiologiques il y a un rôle de cette interstitium donc je ne vais pas détailler beaucoup les fibres nerveuses donc ce sont des fibres amyléniques phasomotrices au niveau de parangine et au niveau de la capsule elles sont meilleures lésées sensitives les vaisseaux sanguins la vascularisation lymphatique est peu développée donc ces vaisseaux suivent le trajet des vaisseaux sanguins arcifans et interlobulaires je vois la vascularisation et dans la modulaire elles sont parallèles aux vasarites donc par contre la vascularisation elle est très développée elle est très 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 importante donc le sang artériel arrive aura par l'artérénale branche de l'aute abdominale donc je pense que je vais faire dans son milieu comme il va être vraiment bien je pense que je vais faire comme il va être dans son fait je pense non se m'en donc ici avons l'âvaut, c'est une question ? où est-ce que vous avez l'âvaut ? il y a une question ? c'est important que vous avez l'âvaut ? alors, il faut l'âvaut, il faut le premier mot l'artère rénale l'artère rénale sur une branche de l'avort l'abdominal mon l'avort l'artère rénale est-il t'inquiète donc on va mettre ça comme un symbole donc l'artère rénale est-il t'inquiète en deux segments un segment antérieur et un segment postérieur donc segment antérieur le l'artère segmentaire supérieur antérieur supérieur postérieur supérieur antérieur inférieur et l'inférieur on m'a l'artère on va mettre le postérieur donc le postérieur m'a l'artère le m'a l'artère c'est ce qu'on va dire donc on va mettre le pyramide de Malpiki l'artère segmentaire s'est-il t'inquiète l'artère s'est-il t'inquiète l'artère s'est-il t'inquiète l'artère donc on va mettre les artères arcifaux les artères arcifaux sont entre la jonction cortico-médulaire donc entre la corticale et la médulaire l'artère arcifaux sont les artères interlobulaires donc l'ingulolobule ça veut dire entre les pyramides de faire donc on va mettre les artères interlobulaires les artères on interlobulaires où je vais me donner à faire comme il va me donner l'artériol afferente qui est le corbuscule de Malpiki tu fahim là ? donc l'artériol afferente est le corbuscule de Malpiki il s'est passé l'artériol afferente l'artériol afferente donc c'est un réseau capillaire donc le réseau capillaire voilà donc une auto une auto qu'on a l'artère rénale branche de l'avorte abdominale on va donner des artères segmentaires les artères segmentaires ils me donnent les artères interlobères on va donner l'artère l'obère il me donne l'artère arcifaux l'artère arcifaux ils me donnent des artères interlobulaires l'artère interlobulaires ils me donnent l'artériol afferente il y roch l'glomérule on badmou l'glomérule il me donne un réseau capillaire les capillaires bien sûr le capillaire sanga il y duch l'artériol il y duch du vin donc comme ça on a la vascularisation artérielle j'espère qu'on a fait un tour j'ai préféré un ensemble à ce faire la vascularisation la vascularisation artérielle afferente la circulation sanguine est assurée par un système porte artérielle artérielle spécifique du rhum représenté par le groupe de malbéké responsable de ce qu'on appelle la microcirculation rénale la microcirculation rénale c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'artériol l'artériol interlopère l'artériol interlopère il y a maintenant l'artériol arsifam l'artériol arsifam il y a des artérioles interlopulaires et l'artérioles interlopulaires il y a maintenant l'artérioles afferentes qui se passent à l'glomérule de malbéké on part bien sûr le mérad rouge il y a maintenant un réseau capillaire voilà le système le sang provient de la cortique de le de le 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 Donc, c'est la même chose, la médulaire est un peu compliquée, donc les capillaires médulaires n'est pas compliquées. Donc, il y a des capillaires médulaires, on a des vénules, ils se jettent dans les vénules ascendantes, donc on a des vénules d'arroats, ils ont des vénules d'arroats, ils ont des vénules ascendantes, ils ont des vénules ascendantes. On a des vénules d'arroats, on a des visites d'arrobiettes. donc l'arcade venous pour la carte venous bien sûr et à la levée interlober et à la levée segmentaire la levée segmentaire et avec la levée segmentaire on est essentielle et à la levée interlober on est en levée reinale on est en levée segmentaire on est dans les côtes et la circulation sanguine. Donc, c'est quoi la microcirculation artériale? Donc, le microcystème vasculaire comporte un premier réseau artériel. Donc, c'est le pilote en vasculaire ou là le flocus glomérulaire. Donc, le flocus glomérulaire, c'est le premier réseau artériel de la microcirculation sanguine rénale. Donc, il y a l'artériel afférente. Il y a le premier réseau artériel, tout simplement. Le deuxième réseau artériel est le premier réseau artériel. Donc, il prend naissance de l'artériel afférente. Donc, le premier réseau, il prend naissance de l'artériel afférente. Le deuxième réseau, il prend raison et prend naissance de l'artériel afférente. Juste après sa sortie du corpus de Malpegi avec deux schémas possibles. Il n'est qu'un premier schéma, un deuxième schéma. Le premier schéma, c'est dans les néphrons courtes cortiques, les capillaires péritubulaires. Donc, d'une manière générale, l'artériel afférente se distribue en un système capillaire. Bien sûr, il y a un réseau capillaire. Le réseau capillaire qui circule dans les espaces interstitiels, donc dans l'interstitium entre les tubules. Et dans le sens, un réseau capillaire péritubulaire dont le rôle est de faciliter la réabsorption de l'urine primitif. Donc, il y a un réseau capillaire qui circule maintenant un réseau péritubulaire. Le tube urinifère. Pourquoi? Il y a un tube urinifère parce qu'il y a une réabsorption et la sécrétion des choses, des éléments. Donc, le système péritubulaire va sécréter des choses dans les tubules. Il va réabsorber cette réabsorption. Par exemple, la réabsorption de l'eau, la réabsorption d'un arabe plus. Donc, c'est aussi la physiologie. C'est le premier schéma. Le deuxième schéma observé dans la partie la plus profonde du cortex. sexe. Donc, les colonnes de Bertha. Dans ce cas, les artérioles efférent en plus de l'irrigation préritubulaire. Donc, quand on a donné l'irrigation péri-tubulaire, on a donné les vasarictas. C'est quoi les vasarictas ? C'est des longues vaisseaux à parois minces, à trajectoire verticale et à parallèle à la formation tubulaire contenue dans la médula de race. C'est les vasarictas qui jouent un rôle important dans les égents ioniques et les mécanismes de réabsorption de la zone médulaire. Donc, les vasarictas, elles ont joué le rôle de la physiologie. Je vais pas n'attarde. Je vais pas aller à l'arrière, mais on ne s'en somme l'intention parce que vous allez vous empêcher. Les vasarictas... C'est le plus qu'un des vasarictas. Les vasarictas, c'est les vasarictas. Le plus que l'analyse à l'ériorité. Le plus que l'analyse à l'économie à l'éflatrice. C'est quoi que vous passez ? Ils arrivent des vasos qui sont沒錯ables. c'est le système paritubulaire 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 le bas appareil urinaire les voies excretrices sont classées en deux types les voies excretrices sous-vésicales représentées par les calices, les bassinets et les urtères et les voies excretrices sous-vésicales représentées par l'urètre la paroi de ces voies urinaires présente la même structure histologique donc on est dans la même structure histologique avec quelques différenciations entre les compartiments donc c'est grave donc première on va commencer par la muqueuse la muqueuse avec un épithélium de transition urinaire c'est l'orothélium c'est l'épithélium c'est l'appareil urinaire c'est un épithélium spécifique c'est l'orothélium l'épithélium c'est l'épithélium pseudo stratifié pseudo stratifié veut dire que l'épithélium est constitué par plusieurs couches parce que les couches sont en contact avec la maman mais ce qui m'a stratifié parce que seulement la couche profonde est en contact avec la maman qui sont observés au niveau des voies urinaires donc ils portent notamment les urétères la visite est la première partie de l'urètre l'orothélium ça a deux capacités fonctionnelles majeures premièrement le changement de la forme deuxièmement une barrière à la réabsorption de l'urine donc une réabsorption de l'urine au niveau de l'orothélium on a des informations avec les nouvelles découvertes et tout peut-être qu'il y a une réabsorption donc une maman chumena donc on distingue trois couches des cellules superposées toutes en contact avec la lampe basale qui se détendent la profonde une ronde ou pas pourquoi ? parce que nous disons que l'épithélium est une récemment une récemment donc une récemment elle est toujours une récemment donc ils n'ont pas donc c'est pas sûr qu'ils n'ont dit qu'ils disent qu'ils ont dit on parle de la psaïdoprative qu'ils n'ont pas qu'ils sont dans les récemment on parle de la récemment l'on parle d'un coup donc une couche une couche basale donc la couche la plus profonde on a des cellules prismatiques la zone intermédiaire faite d'un nombre variable de couches des cellules en fonction du degré de remplissage de la lumière donc le nombre des couches des cellules faite dans la zone intermédiaire le degré de remplissage de la lumière la lumière la couche superficielle où la couche luminelle faite des cellules les cellules en embelles ou les cellules en raquettes alors les cellules en raquettes on se forme seulement ce qu'on a vissé donc ce qu'on a vissé vite les cellules en raquettes donc ces cellules sont caractérisées par la présence de zone ou la occludence donc il y a des fortes jonctions entre ces cellules pourquoi? par tout simplement l'urine ainsi que par l'existence de plaques spécialisées de membrane asymétrique qui est le même rôle donc les cellules sont pourvues d'une corticule apicale intermédiaire par l'urine voilà donc c'est ça le principe des cellules en raquettes donc le coréon il est conjonctif vasculaire qu'il a d'absatement l'urotélium il sera il sera aglandulaire seulement un de l'urètre de la femme il est aglandulaire parce qu'il a les lacunes de Mokani un musculostana elle est lisse disposée généralement en deux couches ou il y a trois couches comme la partie dernière l'urètre il y a trois couches il est important qu'il y a l'axe sur l'appareil digestif il y a une couche intercirculaire ou une couche externe longitudinale la musculostana la paroi urinaire il y a l'axe la couche interne elle est faite de fibres musculaires lisses longitudinale ou la couche externe formée par des fibres musculaires lisses circulaires le rôle de la femme qu'il y a dans le péristaltisme même l'urètre il y a un péristaltisme c'est pas seulement le péristaltisme donc le rôle en général c'est la motricité comme la visite la flamiction la contraction la contraction de la visite ou qu'est-ce qu'on a un repliçage de la visite un relâchement de muscles de la visite donc une adventiste l'adventiste les fibres lisses peuvent être revêtues de feuillets de la séries spéritolales au niveau de la face supérieure de la visite ou qu'on fait le péristaltisme les caractéristiques topographiques des voies urinaires donc donc la structure microscopique de la parole des voies urinaires varie en fonction de segments considérés donc on a quelques différences de quelques déférences au niveau de premier tiers au niveau de tiers inférieur de l'urètre au niveau de la visite la musculose elle est très développée elle est répartie entre trois couches de fibres musculaires lisses la musculose de la visite est le détruiseur ou le détruiseur en anglais lorsque la visite est vide l'hébédulant contient des cellules particulières c'est les cellules dites en raquettes maintenant ça j'ai cellules dites en raquettes je pourrais qu'est-ce que la visite vide au niveau de l'urètre donc c'est je vous le cours de la page génital mal chez l'homme comporte trois portions l'urètre prostatique l'urètre membrane l'urètre spongieux chez la femme l'urètre est particulièrement court parce que la femme l'urètre est très bien il y a le pénis le pénis dans l'organe l'organe génital mal donc l'organe génital mal il y a un conduit plus il y a il y a il y a le pénis mais il y a la femme il y a un cours qui est dans la peau c'est une mesure environ 4 cm sa paroi est caractérisée par l'épithéum c'est une prismatique c'est une prismatique stratifiée c'est une pseudo-stratifiée c'est un coréant glandulaire c'est un coréant glandulaire qui est une différence entre l'urètre féminine un coréant glandulaire sous forme de simple diverticule épithélu appelé les lacunes de Mokane donc c'est ça l'églant de l'urètre de la femme la musculose elle est lisse présente des fies musculaires lisses annulaires au niveau de l'extrémité sous-physicale formant le sphincter externe et le doublé externe par le sphincter stris donc on a deux sphincters bien sûr nous avons bien le cours de la miction et l'enfant de la miction et le créateur c'est un commentaire il y a une coupe la lumière l'urotelium 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 L'ongiétude interne et circulaire et externe, on part de moitié de l'adventisse. La vie ici est pleine. On part de ce qu'on vit. C'est les cellules en raquettes. Jusqu'à un moment... C'est tout. Jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment. Et bon courage.